Et on ouvre avec du football, Mahmoud Djibour, bonjour. Bonjour. Coupe de la cave, tour préliminaire, Lusma qui se déplace, on peut le dire, plutôt bien ? En tam, réussi pour Lusma Dalgé qui défend son titre, marquant un but à l'extérieur. Ce qui veut dire, sur le match retour, ils ont fait un but partout. Ils ont marqué la 45e minute de jeu par Zindin Blade. 45e, c'est le moment idéal, juste avant de rejoindre le vestiaire, égalisation. Dans les 10 dernières minutes, exactement à la 84e minute de jeu, par les fuses de rabat et par son défenseur, un défenseur également qui a égalisé. C'est le nigérian, Jams Adjako. Un but partout au match retour, un 0-0. Lusma Dalgé se qualifie pour la phase de poule. Alors, ce qu'on retiendra, c'est qu'aujourd'hui, ça va continuer pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la cave. L'Hillel de Ben Rezi sera opposé au Ryan Sport du Rwanda. D'autres résultats également. Il y a eu la défaite du Zamelk, battue par l'AS Arta, deux buts à zéro. Il y a eu également Securen United d'Afrique du Sud qui a battu les Saint-Éloïs, l'Upopo, la République démocratique du Congo, trois buts à un. Aujourd'hui, on jouera pour le compte, on va jouer pour le compte de la Champions League africaine. Les matchs retours. Le Ehli Ducaire, détenteur du trophée, se déplace en Éthiopie pour affronter Saint-Georges d'Éthiopie. Je rappelle également qu'il y a eu des résultats. L'étoile filante du Burkina Faso sera opposée à Rivers United à l'allée 0-0. Senguida de Tanzanie qui avait battu le futur FC d'Égypte, un but à zéro. Vous avez le Stade Malien qui a battu l'Aigle-Noir du Burundi. Et le Merrir qui sera opposé à Académica. Voilà, donc pour l'essentiel des rencontres, des compétitions africaines. Foutoujour, on parle de la Ligue 1. La Ligue 1, on a joué pour le monde. Deuxième journée. Deuxième journée. Entrée en liste du détenteur du titre. Quatre fois de suite, le Chavebriadi de Belusdède. Face à Magrassa, ça a été très difficile pour le CRB. Qui a tardé face à une équipe repliée en défense. Avec un bloc très très bas. Double rideau défensif, ne laissant pas d'espace. Qui a tenu jusqu'à la 96ème minute de jeu. Largement dominée dans le jeu. Magrassa fait de la résistance. Mais à force de résister, ça a plié au bout d'un moment. Et ils ont encaissé un but marqué par Boussouf. Un but à zéro. Sur ce but, on va écouter Boussouf. Du Chavebriadi de Belusdède. Les autres résultats. Il y avait un derby du sud entre Biscra et l'Union sportive de Souf. C'était le premier match dans le championnat de Ligue 1. Souf qui a accédé cette saison. Défaite de Souf sur le score battue par Biscra. Trois buts à un. Et à la fin du match, une partie des supporters de l'Union sportive de Souf s'en sont prises. A l'entraîneur qui a décidé, Omar Blatoui, tout simplement, de démissionner. Le Mouldia d'Oran et la JSA ont fait match nul un but partout. Première victoire de l'entente de Sétif. Et du coup, première défaite d'Albriyad. Sétif s'est imposé de but à un. Je rappelle les autres résultats. Benakloui, on a fait match 1 contre l'Aïssoschleuf, 2 buts partout. Le CS Constantine a battu le Mouldia d'Alger, 2 buts à 1. Et la JSA, Kaby Lepardon, fait match nul, 0 à 0 pour le moment. Vous avez l'Aïssoschleuf, la JSA et la JSA, qui comptent 4 points. Je rappelle qu'il y a déjà des matchs en retard. On commence à avoir des matchs en retard. Et les matchs en retard concernent notamment les équipes qui participent aux compétitions africaines. Il y aura deux matchs reportés la semaine prochaine. Le CRB ne jouera pas, parce qu'il y aura son match retour contre Boranger. Ça sera à Oran. Et le 1er octobre également à Oran, Luce Madalger face au Fus de Rapa. On enchaîne. Tour de Rizan, les championnats étrangers. Alors on a joué en Angleterre. En Angleterre, on retiendra 6e victoire de suite pour Manchester City, qui s'est imposé devant Nottingham à retenir. Et Manchester United qui met fin à sa série de contre-performances en allant battre Burnley, 1 but à 0. Everton, après 5 défaites, qui gagne son premier match de la saison, en s'imposant à Brentford, 3 buts à 1. On retiendra aujourd'hui le choc, le derby entre Arsenal et Tottenham. Barcelone revient de loin, il y a une remontade. Ils étaient menés 2 buts à 0 au Barcelone. Et bien finalement, ils se sont imposés 3 buts à 2. A retenir également aujourd'hui le derby de Madrid, Atletico Madrid, Real Madrid. Et puis le Bayern, le Bayern l'a frappé très fort en s'imposant devant Bochum, 7-0. Dortmund a battu Wolfsburg, 1 but à 0. Et aujourd'hui, il y aura notamment l'Intrax-Franckfurt. On va suivre Shaibi qui sera opposé à Fribourg. Nantes a battu l'Orient, 5 à 3. Et puis c'est une surprise, Boreste, qui prend les commandes du championnat de France, en battant Lyon, 1 but à 0. Aujourd'hui, le choc PSG olympique de Marseille. Si vous aimez le rugby, il y avait un super match hier. Irlande, Afrique du Sud. Voilà, et qui a gagné la meilleure équipe actuellement. C'est les Irlandais. Je rappelle que l'Afrique du Sud est champion du monde en titre. La victoire, 13 à 8 pour les Irlandais. Puis l'Angleterre s'est baladé devant le Chili, 71 à 0. Si vous aimez la Formule 1, Grand Prix du Japon. Il a débuté. Il est toujours Verstappen. Bon, Verstappen, il est irrésistible actuellement. Il va gagner une nouvelle fois, c'est le Grand Prix du Japon. Donc il n'y a pas de suspense pour vous. Pas de suspense. Je voulais revenir sur cette fâcheuse habitude qu'on a chez nous de tout ternir, de tout salir. J'y reviendrai demain matin. C'est comment mettre, salir la réputation de joueurs qui ont tout donné et qui sont venus sur un projet de jeu en disant, bêtement, ils sont venus avec l'argent du sponsoring. C'est inadmissible. C'est condamnable. Je parle des joueurs de l'équipe nationale de football qui ont fait les campagnes de 2010 et 2014. C'est condamnable. C'est inadmissible. C'est des joueurs qui ont décidé de porter le maillot national. Ils l'ont porté. Ils ont réussi à qualifier l'équipe d'Algérie et les emmener jusqu'en huitième de finale. C'est pour vous dire, je reviendrai sur cette fâcheuse habitude. On a pourmet les pendules à l'heure. Oui, mais bien sûr. Vous avez raison. Mais par moments, ça devient vraiment insupportable. Merci. Merci. et j'aborde